Salut les visiteurs, donc c'est SnakeX d'XboxLife.fr. Donc ça y est, on est arrivé à Los Angeles, on est dans la chambre d'hôtel, après quelques péripéties dans l'avion, 2h d'attente au sol et 11h30 de vol. Donc nous voilà arrivés dans notre hôtel. Alors pour nous, il est actuellement 17h27, vous rajoutez 9h pour l'heure française. Excusez-moi, je suis un peu crevé. Et donc qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, pour vous, aujourd'hui, à 23h, vous allez avoir la conférence Microsoft. Bien évidemment, je serai sur place pour la suivre, envoyer les commentaires à l'équipe qui est aussi en France, faire des photos, des vidéos, essayer de vous en faire un max pour vous faire profiter un peu de cette conférence. Bien évidemment, vous pourrez la suivre en live sur Internet ou sur votre console et sur XboxLive.fr, bien évidemment, pour découvrir toutes les différentes annonces. Je ne les connais pas encore, vous ne les connaissez pas encore, ce sera la surprise pour tout le monde. Passer les conférences, là, donc Electronic Arts vient de faire la sienne, Microsoft va faire la sienne dans quelques heures, dans un peu moins de 24 heures. Il y aura encore quelques activités pour les éditeurs. Donc il y a Bethesda qui a un showcase, qui a une conférence, il y a EA aussi qui a un showcase sur lequel on peut aller tester les jeux. On va pouvoir aussi aller tester les jeux lundi matin. Donc pour vous, ce sera lundi après-midi, si je ne dis pas de bêtises. Donc lundi matin, je vais pouvoir tester tous les jeux qui auront été annoncés à la conf et qui seront potentiellement jouables. On va certainement tester la Scorpio aussi. Et derrière, on en voyera sur le salon, qui va se dérouler de mardi midi, heure de Los Angeles, toute l'après-midi, mercredi et jeudi. Donc là, sur ces trois créneaux, sur ces trois jours, on va aller voir les différents éditeurs avec qui on a des rendez-vous, on va tester les jeux, on va retourner sur le stand Microsoft. On va vous faire partager un peu comment fonctionne le salon, avec des photos des stands, la vie autour du Convention Center, donc là où se déroule l'E3, et essayer de vous montrer ce qu'on vit quand on va à Los Angeles, quand on va à l'E3, l'endroit où on a tous rêvé d'être quand on était plus jeune, quand on jouait aux jeux vidéo, on lisait les magazines, on regardait les sites internet en disant « Mais l'E3, ça doit être un truc de fou, j'ai trop envie d'y aller ». Et c'est vrai que depuis quelques années, on y va à tour de rôle, et on va essayer de vous faire partager ça comme on le peut. On espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, poser des questions, on essaiera d'y répondre, si vous avez des questions sur des jeux, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser. Je suis en relation en permanence avec l'équipe qui, elle, est restée en France, et ils n'hésiteront pas à m'envoyer aussi vos différents commentaires, les choses que je peux essayer de vous retranscrire depuis ici. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt sur Xbox Live.fr, moi je vais me rendre au Convention Center, on va aller voir comment ça se passe, si on peut prendre quelques photos, des affiches, des choses comme ça. Vous en avez peut-être déjà vu sur le net, sur d'autres sites de journalistes qui sont déjà arrivés avant nous. Et je vous dis à très bientôt, on se retrouve sur Xbox Live.fr avec toutes les infos, toutes les actuelles. Allez, ciao.